et salut tout le monde bienvenue sur la chaîne crypto gaming je publie du contenu tous les jours alors si ça te dit relève l'aventure on t'abonne et on active la cloche pour ne rien louper alors aujourd'hui j'ai décidé de me mettre à cyberpunk je l'avais pas testé du coup ça serait vraiment sympa donc on va le faire en complet que avec le normal et puis ensuite après je pense on fera fantôme liberté j'ai juste de passer le temps dans les paramètres normalement j'espère ça va aller choisie une nouvelle difficulté et moi général si les ennemis d'un niveau plus élevé vous déposeront un véritable défi les combats vous poseront un sérieux défi une bonne utilisation de vos avantages de vos implants de vos gadgets de combat et des consommables sera indispensable à votre survie accrochez vous car le défi sera taille un développement de personnages réfléchis à l'usage lucieux des mécaniques de gameplay et une maîtrise de l'environnement seront nécessaires à la survie de v dans les rues de night city bon pour l'instant on va faire en normal alors par contre sur lequel je vais partir j'ai pas ça peut être marrant bon je pense partir sur gosse des rues peut-être un autre jour de son je pense je vais tous les tester après ça me prendre du temps moi c'est vrai moi c'est levé c'est mieux ok berk on met moi à moins de normal les cheveux on peut pas lui dire de se tourner ah si allez reviens par là toi les cheveux et pas de tu y en a un paquet mais il n'y a pas exactement ce que je veux quoique si tout à l'heure on en est passé devant et je pense qu'il n'est pas trop ouais non on a déjà un poignet ah non plus il y en a combien et combien je veux on a déjà un poignet tout à l'heure on a déjà un poignet tout à l'heure moi c'est pas exactement ce que j'aurais voulu j'ai pas trop après ça je m'en fiche un peu mais moi un truc juste pas trop mal vas-y ouais peut-être pas ce point si tu te savent le nez bien le bouche ça passe la mâchoire on va dire ça passe les oreilles ça passe puis l'osité de la barre ça j'ai dit pas c'est vraiment ça ça fait un peu bizarre ça va être quoi on va essayer de lui enlever sa barre ah d'accord non c'est même pas le choix vas-y on va aller faire comme ça vas-y la mode normale mat d'ailleurs c'est bien j'aime bien le premier truc à vrai dire plutôt sympa alors ensuite ce qu'on lui met une petite cicatrice wow c'était bizarre vas-y toute petite cicatrice tatouage non piercing non denture mais il a des bonnes dents c'est bien maquillage non 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 te tuer ils ont ils ont de quoi pouponner les nanas avec tout ça boutons mais non mais ils sont sérieux même les ongles mais non la touche sur le corps genre vas-y what's going again c'est bon ouais c'est un poste constitution intelligence réflexe capacité technique sans froid des termes et de compétences on qui on on t'as rachis l'étoile c'est pas si mal ainsi débute votre histoire à night city pseudo v difficulté normal passé cause des rues pour comprendre la rue on dit qu'il faut y avoir vécu vous avez grandi au milieu des gangs des fixeurs des poupées et des petits revendeurs dans ce milieu la loi de la jungle impose aux faibles de servir à l'effort c'est la seule loi de night city que vous n'avez pas encore réussi à enfreindre 0 points de dépenser d'accord on pouvait attendre avant de dépenser je trouve que c'est bien comme ça allez je crois on est parti on a fait l'espèce de carte d'identité et si vous trouvez l'histoire sympa ainsi que le gameplay n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire ça soutient un chien pourquoi contre les charglements si ça commence peut-être un peu long sur b pour continuer ok là pour l'instant j'ai pris avec la manette je vais voir si ça si ça va aussi sinon je ferai avec le clavier un petit anesthésiant c'est pas mal au pif arranger le nez cassé oui non tu es de ta race tout va bien hermano un connard a essayé de me braquer je m'en suis occupé qui ça un gars du coin tu crois vraiment qu'un gars d'ici s'en serait pris à moi à pépé écoute j'ai un souci c'est sérieux cette fois et crash qu'est-ce qu'il y a cette fois c'est c'est kirk je lui dois du fric il a dit qu'il allait me péter les jambes si si je payais pas de main et c'est pas le genre à déconner il a les cartels derrière lui t'as fait affaire avec kirk même les rats de haywood s'approchent pas de ce putain de rapaz mon frère venait de sortir de l'eau je voulais l'accueillir en héros j'ai merdé et v je sais vas-y je vais aller à clé ça je vais parler à kirk et toi tu me devras un service alors attends suivre attentivement le dit tacticiel pour vous familiariser avec les mécaniques de base du jeu maintenant nous on va garder un petit peu les conseils au début c'est un bon garçon tu me sauves la vie il est juste un peu vraiment les démons le suivent ah ouais pour vraiment par contre que j'arrive pas à avoir vu le flûte cinétique mais je lui dirais que vous regrettez et que vous voulez faire la paix et où est le reste on file des balais mec ouais je vérifierai ça il nous manquait deux bouts essayer de trouver vite attendez attendez à tous les coups on peut pas ici voilà on va pas ici voilà j'essaierai de régler ça pour le prochain épisode salut kirk il faut qu'on se parle vie ça fait une paye vas-y crash de quoi t'as besoin pépé m'a demandé de venir te parler quoi il a peur de me rebourser lui-même dis lui que je vais pas le mordre pour l'instant c'est quoi ton problème il te doit combien désolé secret professionnel alors je vais juste te dire beaucoup un vautour avec des principes c'est trop beau pour être vrai alors joyeux putain de noël mon poussin fous lui la paix d'accord il va te payer il a juste besoin d'un peu de temps j'ai la gueule d'un mec qui fait la charité quand t'empruntes des édits tu les rembourses avec les intérêts c'est comme ça que ça marche tu veux que je lâche la grappe à un crétin de mot dupe qui a pas foutu de payer ses dettes je veux que tu lâches parce que je te le demande tu me connais je suis un homme d'affaires ce que j'ai besoin de savoir c'est qu'est-ce que j'ai gagné tu sais Kirk c'est pas pour dire mais des fois j'ai l'impression que t'oublies que t'es pas d'ici tu viens nous rendre visite à Heywood de temps en temps mais tu vis à Pacifica c'est pas à côté où tu veux en venir ce que je veux dire c'est que tu devrais bien réfléchir avant de t'embrouiller avec les gens du coin d'accord je suis ouvert aux propositions c'est quoi ça ? jete un oeil la caisse premium sur cette page il y en a que 4 comme ça à Night City la première appartient au directeur régional de Rayfield la deuxième au maire Rhyne la troisième à un loueur et la quatrième ? elle sera bientôt à mon client enfin dès que tu l'auras fauchée pour moi je veux dire si je fais ça t'effaceras la dette de Pépé ? mais bien sûr je tiens toujours par eux tu me connais il n'y a pas plus simple tu piques la Rayfield pour moi et j'efface l'ardoise de Pépé je te filerai même un petit bonus parce que je suis un mec sympa mon pote Rick bosse dans un parking près de Lembert le club où le conducteur de notre Rayfield aime se relaxer il y est tous les vendredis soirs à la même heure dès que t'arriveras les caméras de surveillance s'éteindront et la grille s'ouvrira t'auras plus qu'à monter dans la caisse et à te barrer c'est tout con et comment je suis censé faire ? je m'allonge sur un skateboard je glisse sous la bagnole je branche deux fils et boum c'est réglé ? Kirk les caisses de ce genre ont des systèmes de sécurité de malade ce truc fonctionne comme les clés que les T-Cos de Rayfield utilisent il ouvre les verrous et il contourne les systèmes d'identification un passe-partout pour toutes les règles les filtres de la ville arrête Kirk même toi t'y crois pas les magiciens T-Cos de Kabuki vendent des trucs encore plus dingues sous le manteau fais-moi confiance alors ? c'est bon pour toi ? t'as intérêt à tenir parole Kirk du calme V tu vas t'en mettre plein les poches aussi tu sais va à Lemberth dans le Glen Rick t'attendra dans le parking je suis sûr que vous allez bien je suis sûr que tu as été bonne chance alors je suis sûr que tu as été malo n'aura pas droit à un combat mon cul ouais ce type la balle n'a touché au Cameroun j'avoue il a touché à Hernandez c'est le Cameroun 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 quoi ? le Japonais ? lui ? un boxeur ? arrête il a le meilleur jeu de gens on peut pas battre un gars jamais enfoiré de gros lard hé je vois aucun citron ou citron vert c'est quoi ces conneries ? pour un vétéran cherchez hein ouais c'est le Cameroun c'est le Cameroun il est l'heure de se tenir prêt d'accord Padré tiens tiens regardez qui voit là V ça fait un bail je savais pas que t'étais dans le coin carrément je suis rentré d'Atlanta il y a quelques semaines je vois que t'as eu droit à un accueil maison c'était comme on a l'est je te raconterai plus tard j'ai un truc à faire et si tu me racontais maintenant on va te déposer Marcus on y va attends je sais pas tout compris c'est moi qui ah ok où est-ce qu'on va ? dans le Glen dépose-moi à Lambers défend prends la bretelle derrière le bar je te dirai où t'arrêter t'as entendu Marcus le retour à Night City c'est bien passé t'as déjà de boulot ? j'ai des plans par-ci par-là rien de très gros mais je m'en sors c'est gentil de t'inquiéter alors ça a pas marché comme tu voulais Atlanta hein ? je savais pas vraiment ce que je voulais en fait je pensais juste que ce serait mieux qu'ici eh ben non tu sais c'est peut-être mieux comme ça merde ah ouais arrête la voiture qu'est-ce qu'il se passe ? les affaires t'es armé sébastien Ibarra c'est mon genre de chance on dirait qu'est-ce que tu veux ? qu'on règle cette histoire une fois pour toutes j'ai une offre à te faire papy alors écoute bien tu te tires de vista et tu retires tous tes connards de la rue je te file le Glen et on n'en parle plus tu pourras enfin dormir tranquille t'as vu ? je suis sympa non ? alors papy t'en dis quoi ? dis un mot de plus connard te mêle pas de ça je te connais pas moi non plus je te connais pas ça veut dire que t'es personne ici et que tu vaux que dalle alors ? t'as fini ? je crois bien qu'il y a rien rajouté à cette conversation fais gaffe padre tu sais jamais qui te pointe un flingue dans le dos pareil pour toi petit merde vas-y Marcus commence à la calmer je suis content de voir que t'as pas oublié tes racines que t'as toujours la flamme il y a tellement de petits merdeux dans le coin ils sont peut-être truyés dès que ça voit le canon d'un flingue c'était qui lui ? personne d'important d'ici une semaine il aura disparu et quelqu'un d'autre prendra sa place il t'a menacé avec son crasheur ? je veux et il va le payer ça tu peux me croire arrête toi là ! c'est bon je vais descendre ici tiens avant que t'y ailles tiens avant que t'y ailles ton numéro ? ça pourrait te servir on pourrait peut-être bosser ensemble et rattraper le temps perdu ouais merci padre je dois y aller que dieu te protège non ça veut pas non ça veut pas non mais c'est non mais c'est on va puis il y a la pitte ok ok V, t'en es où ? j'suis sur place j'vais rejoindre ton gars c'est quoi ? Rick c'est un bon tu verras tu fais confiance comme un frère quand même ouais j'peux faire quelque chose pour toi ? on va ok tu vois ? on est riche maintenant démarre là et appelle moi quand tu seras sur la route j'te dirai où aller et ben on dirait que ça va le faire action impossible non descend quoi descend de sa caisse du calme j'ai rien contre toi comme pas je fais que mon boulot l'arrêt field est à moi et le code des voleurs alors premier arrivé premier servi et j'étais là avant toi écoute il ya deux façons de faire ça la sympa ou la violente mais dans les deux cas ça se termine pareil je repars avec la caisse et qu'est-ce que tu fous que tu es une grande oce c'est fini pour vous allez j'aurais dû me barrer jackie wells mon vieux pote de heywood a toujours pas retenu la leçon à ce que je vois eh officier steins ça fait un bail hein c'est inspecteur steins même merde en parlant de merde je reconnais ta gueule allez crache le morceau j'attends t'étais parti chercher le bonheur à atlanta faut croire que tu l'as pas trouvé j'ai toujours dit que la vermine de heywood avait le même cycle de vie vous naissez vous vivez et vous crevez ici faut croire que j'avais raison t'as perdu ta langue vous savez que dalle sur moi du con ah y'a que la vérité qui blesse mais reste poli si tu veux pas que je m'énerve allez quoi steins soyez sympa si vous nous bouclez on va se tourner les pouces jusqu'au procès et après au pire on prendra quelques mois le trou est plein à craquer en ce moment alors à tous les coups on sortira en avance ce sont eux les voleurs des raccatures de bas étage on les a appréhendé monsieur fujoka on les emmène au poste pas la peine c'est inutile je n'ai vraiment pas de temps à perdre avec un témoignage ou une enquête quoi dois-je les relâcher monsieur je suggère de les balancer à la mer menotté et les jambes brisées pour être sûr qu'ils restent au fond et merde exécution et merde aïe donc ça a piqué aïe bande d'enfoirés aïe pour être honnête pendant une seconde j'ai cru qu'on n'allait peut-être pas s'en tirer putain moi aussi steens c'est pas un marrant mais au moins il lui reste un peu d'honneur tu crois vraiment que c'est son honneur qui nous a sauvés ouais enfin c'est le fait qu'il soit de Heywood comme nous si je m'étais pas pointé tu te baladerais dans Night City en Rayfield bah arrête ce job était moisi depuis le début même la tech au black de Kabuki peut pas déjouer une alarme comme ça j'aurais dû me douter que les flics me tomberaient dessus va savoir c'est peut-être la volonté divine jackie wells ve je te connais toi tu traînes le coyote non attends wells comme mama wells je savais bien que ça me disait quelque chose ouais c'est ma mère le coyote c'est son bar c'est bizarre qu'on soit jamais croisé là bas ouais c'est au coyote qu'on m'a proposé de voler cette caisse kirk tu bosses avec ce radégo pépé lui doit du fric mais il est fauché alors j'ai proposé de l'aider il tourne pas rond pépé pourquoi il laisse un mot dupe comme kirk le traiter comme ça t'es pas au courant il a le soutien des cartels les cartels ah non non je connais les types des cartels et je peux t'assurer qu'ils ont jamais entendu parler de kirk et le cabron je vais lui apprendre qu'on baisse pas les gens de haywood allez viens on va grailler un truc on graille tu vas halluciner sur le chili de ma mère c'est le meilleur de la ville je veux bien mais je peux pas me leger j'ai un bon pressentiment sur quoi sur nous un genre d'alchimie pas toi allez viens je crève la dalle ok pour la bouffe je te suis c'est Stanley qui vous parle et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des rêves j'adore notre bonne vieille ville je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chier 20 ans plus tôt devant un orphelinat et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope chaque jour une centaine de personnes débarque ici mais moins de la moitié de ces pommards survivra à une année et encore si l'année est bonne pourquoi ils viennent tous à night city alors ? et ben pour devenir un samouraï des rues comme Morgan Blackhand ou Weyland par un boi plus on prend risque plus on peut gagner nous ou en tout cas mais on peut pas rester au top très longtemps la vie se consume vite quand on a beau parler de vous ou alors quand je prends une balle la plupart des légendes de cette ville vous savez où elles sont aujourd'hui ? au cimetière peu importe d'où vous venez peu importe par où vous commencez ce qui compte c'est le chemin que vous allez suivre à night city la cité des rêves la fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment ça doit être le repère des pender ross qui l'ont kidnappé ouvre grand les yeux et les oreilles ok ? ça me fait penser j'ai un petit cadeau pour toi un éclat d'entraînement de militech si jamais tu veux te remettre à niveau ça te dit un petit exercice de tir Militech ? Jack on parle de matos militaire ultra confidentiel comment t'as chopé ça ? c'est T-Buck qui l'a craqué et elle a fait quelques petites modifs ah bon ? ça lui plaisait pas ? non elle disait que c'était pas son style tu comprendras vite ok pourquoi pas nous allons commencer par un entraînement en base du combat la séance sera enregistrée à des fins d'évaluation ce parcours vise à renforcer vos fondamentaux en matière de combat et à aiguiser vos réflexes les compétences que vous apprendrez ici vous permettront de survivre et même de briller sur le terrain je vous apprendrai à utiliser des armes des techniques d'infiltration et des moyens de pirater les réseaux de l'ennemi en d'autres termes vous allez apprendre tout ce qu'un parfait petit esclave doit savoir pour servir ses maîtres par fond ils sont nuls en coda chez militech par contre la formation de trophions c'est leur truc bref poste 1 la bleusaille et au pas de course allez prête bouger les on va se faire une petite séance de tir tactique histoire de s'échauffer parfait ouais je me doutais que ce serait pas trop dur pour toi qu'est ce que tu dirais si on pimentait un peu les choses pas mal mais pour que ça fasse vrai il faudrait que la cible riposte reste pas planté là mets toi couvert t'as été touché utilise un réanimateur pour te rafistoler un réanimateur ok rends toi dans la zone d'entraînement quand tu seras prêt t'as vu ? choum cette fois ci tu sais quoi faire V ah oh mais beau boulot V va sur la plateforme pour passer à la suite Pour la suite, je te propose un cartage. Tu verras. Ok. LB. D'accord. Donc ça, je peux faire quoi ? On va lâcher pour quitter. Ce truc là ? C'est parti. Bien, il est à toi. Neutralise-le. Attention, il vaut mieux éviter de laisser des traces de ton passage. Et surtout, des cadavres. Ramasse le corps et va le planquer quelque part. Ok, on va cacher le mannequin. Ok. Maintenant, essaie de l'éliminer d'un coup bien placé. Ah, d'accord. Tu te sens prêt à pirater des pommards en temps réel ? Éclate-toi. Vas-y, fais péter la grenade. Comment ? La grenade ? J'aul. C'est parti. Ahaha. hehehe c'est un peu particulier j'ai fait sur qu'il n'y a pas d'avertissement ni de deuxième essai bon d'abord on va travailler la furtivité mais c'est tout était au bout comme ça ok 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 Merci. À couvert, vite. Pas mal. Maintenant, dirige-toi doucement vers la sortie. Sans te faire repérer. On a dit furtif, V. T'as déjà vu des déesses de ninja ? Là, c'est pareil. Je peux pas m'accroper à plus que ça. J'ai pas le choix de passer. Et puis, il m'en fait. Bingo. Allez, c'est bon. C'était pas loin. Allez, on reprend depuis le début. Ouais, j'avais gagné. Bah. Comment je suis en sait faire pour passer ? Voilà, c'est parti. Car... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 calme ! non mais gars ! prends toi ça non mais j'ai n'oublie c'est bon ? bah je crois que c'est bon bonne chance V ça aurait été plus long que je n'aurais pensé mais c'était pas mal alors ? pas mal hein ? on va pouvoir passer aux choses sérieuses est-ce que wakako t'a donné des infos utiles ? je suis pas ta mère fais ce pour quoi je te paye c'est pas compliqué bon les amis je crois que ça va être la fin de l'épisode dans le prochain épisode on verra pour la suite parce que là vu le temps alors du coup si l'épisode vous a plu n'oubliez pas de mettre un petit pouce j'aime un commentaire si vous voulez pour dire que c'était sympa et si vous n'êtes pas encore abonné mais que mes vidéos vous plaisent n'hésitez pas à vous abonner de toute façon d'un côté vous verrez mon logo pour vous abonner et de l'autre une vidéo ou une playlist si jamais vous voulez continuer à regarder les vidéos allez sur ce à bientôt tout le monde à bientôt à bientôt à bientôt